Je ne suis pas là pour la sauver, mais on est humain, évidemment, puis c'est ça. Cette ligne-là est difficile, côté responsabilité, côté éthique, mais aussi côté caméra, parce que moi, avec elle, il n'y avait plus de barrières, j'avais accès à tout. J'avais pu la filmer en train de travailler avec ses clients, j'avais pu la filmer n'importe quoi, elle ne s'allongeait plus. Il y a aussi le fait qu'il fallait toujours regarder en tête aussi la distance entre le documentaire d'observation direct et le voyeurisme, le truc un peu plus chaud, sensationaliste. Un moment donné, en cours de route avec le monteur, on visionnait un peu les roches, puis lui, il m'a dit, et c'était un bon conseil, il m'a dit, tu ne te censures pas, tu filmes tout ce que tu penses que c'est bon de tourner, puis au montage, on va avoir la distance pour voir, OK, on va-tu trop loin avec ça ou passer. C'est vraiment ça qu'on s'est donné comme règle à suivre. Au montage, on avait un peu de recul, puis on savait que, OK, ça, ça va trop loin, les gens vont en détester, ou genre, on n'a pas besoin de savoir ça sur elle, ou c'est pas important.